La petite enfance est désormais un clou dans l'agenda pour l'atteinte des objectifs du développement durable et c'est aussi inscrit dans le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a en effet priorisé les jeunes enfants depuis des décennies comme en témoignent la création de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case de tout-petit. Pour ces raisons, le Sénégal reste un modèle important pour les autres pays de la région. Le prêt scolaire au Sénégal est une priorité du gouvernement du Sénégal. Le développement de la petite enfance est inscrit dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, le référentiel de notre politique nationale découlant de la vision pour l'émergence du Sénégal de son excellence, M. Macky Sall, président de la République. Cette volonté s'est traduite par l'adoption de documents de politique et de stratégie portés par plusieurs ministères sectoriels dans le but d'améliorer l'environnement du sous-secteur de la petite enfance. Il me plaît d'en citer quelques-uns. La politique nationale de développement intégrée de la petite enfance, la politique nationale de développement de la nutrition, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet 2013-2025, la stratégie nationale de protection de l'enfant, la stratégie nationale de survie de l'enfant, notre stratégie nationale de protection sociale, la lettre de politique sectorielle de l'éducation et de la formation, et enfin la deuxième directive présidentielle sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation. Généraliser la prise en charge de la petite enfance, de cela la directive. Tout ce dispositif institutionnel et politique montre donc que la petite enfance demeure une haute priorité pour l'État du Sénégal. Cette série d'articles considère de nouvelles données scientifiques pour la mise en œuvre d'intervention s'appuyant sur les conclusions et recommandations de la précédente série d'articles parus dans la revue The Lancet. Le groupe IZI, Institut supérieur d'informatique et l'Université de Bambaye ont décidé de collaborer. Les deux établissements d'enseignement supérieur ont signé une convention de partenariat sur cinq ans. Elle concerne le volet formation informatique. La cérémonie de signature de convention a eu lieu. C'était ce jeudi à Bambaye. Pionnier dans l'enseignement informatique au Sénégal, IZI est devenu une école de référence dans son domaine. L'Institut supérieur de l'informatique a noué une convention de partenariat pédagogique avec l'Université Ayoun Diop de Bambaye. Pour une première convention de ce genre conclue avec une institution universelle publique, le choix de l'Université de Bambaye se justifie à plus d'un titre. C'est la vision de l'Université de Bambaye. C'est la devise de l'Université de Bambaye et c'est la valeur que l'Université de Bambaye a mis en relève. Ce projet de convention publique-privée formalisé entre l'ISI et l'UADB offre de réelles opportunités, entre autres, une mobilité des enseignants et des étudiants. Depuis le premier cycle jusqu'à la thèse, en passant par le second cycle, la convention a déjà prévu la possibilité d'accueil d'étudiants de l'ISI ici, mais aussi l'inscription d'étudiants qui le veulent de l'ISI au niveau de notre école doctorale qui va commencer cette année. Et ils seraient heureux de démarrer en ayant déjà cet aspect de la coopération signée entre l'ISI et l'Université Ayoun Diop de Bambaye. Au-delà de son implantation dans certaines régions du pays, le groupe ISI poursuit son expansionnisme à travers la sous-région. Nous sommes installés à Durbel, à Kafrine, à Kaulak, à Nouakchott et tout récemment, j'ai rendu une mission, nous venons de nous installer à Nouakchott. La convention ISI Université de Bambaye va sans doute impulser le développement du Baol et du Sénégal dans les années à venir. Retour sur la cérémonie de remise de diplôme au Sesti. Le ministre de la Communication a salué l'excellence de la formation du centre, la formation délivrée par le centre. Le professeur Mam Moussi Diagne a, quant à lui, rendu un vibrant hommage au parent de la 44e promotion du Sesti. L'universitaire Amadi Ali Diagne, nous les écoutons au micro de Tcharno Amadoussi. Vous avez fait ce qu'on pouvait attendre légitimement de vous. Vous ne pouvez pas être mieux inspirés en donnant ce nom d'Amadou Ali Diagne à une promotion du Sesti. L'une des fonctions principales d'Amadou Ali Diagne, c'était de torpiller nos prétendus certitudes. De nous pousser à tout moment à nous poser la question « Ai-je raison dans ce que je dis ? » et c'est une des fonctions capitales justement en cette période où des gens qui ne doutent pas, des gens qui ne prennent aucune distance par rapport à eux-mêmes, veulent contraindre, y compris les autres, à penser comme eux. Le don de sa bibliothèque à l'université Cheikh Antibio de Dakar, à l'Ukraine. Il n'y a pas de symbole plus fort parce qu'à cette occasion, nous nous trouvons devant un homme qui déshérite littéralement sa famille biologique et on ne sera jamais assez reconnaissant justement à cette famille-là, déshérite sa famille biologique au profit de sa famille spirituelle. Il passe d'une famille singulière à une famille universelle qui est celle de l'universitas. Combien de thèses ou de travaux de recherche devrons-nous à ce fond ? Ahmadi Aliyyé. Nous ne saurons jamais le dire. Combien de curieux y auront étanché leur soif ? Nous ne saurons jamais le dire. Ce faisant, il a précisément réalisé le rêve de Platon et d'Aristote qui établit la supériorité de la famille spirituelle sur la famille biologique. Ça, je dis que c'est plein de sens et c'est plein de signification. Cette cérémonie symbolise la reconnaissance par l'université à travers le CST d'un apprentissage abouti des rudiments nécessaires à l'exercice de la profession du journalisme. Vous en conviendrez avec moi que pour bien pratiquer et de façon experte la profession du journaliste, il faut impérativement relever le défi de la formation. Oui, il faut impérativement relever le défi de la formation. Nous sommes là pour célébrer des étudiants qui ont réussi à un des concours les plus sélectifs puis qui ont suivi une formation faite de beaucoup de labeurs, de sacrifices et d'abnégations. Le ministère de l'éducation nationale a célébré le 15 décembre la journée nationale de l'éducation des filles. Cette année, le thème choisi est technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement pour lever les obstacles à l'éducation des filles. La manifestation s'est déroulée en présence des autorités éducatives, des parents, des partenaires et des élèves. En cette journée du 15 décembre, les élèves filles du Sénégal sont à l'honneur de l'élémentaire au collège et le constituent mutinant le croc des effectifs des classes. C'est grâce à des initiatives et des stratégies de sensibilisation et de plaidoyer développées par le projet d'appui à l'éducation des filles. Après neuf ans de manifestations articulées autour de la prise en charge des obstacles qui freinent l'éducation des filles et aussi de la mise en œuvre de stratégie pour que les filles aillent à l'école, nous avons eu des résultats probants avec un indice de parité qui est aujourd'hui de 1,17 en faveur des filles. Depuis 2010, le gouvernement italien soutient les efforts du ministère de l'éducation nationale dans la promotion de l'accès et du maintien des filles à l'école à hauteur de 4,3 milliards de francs CFA et un nouveau programme, l'EPASEM 3KS, programme d'appui au système éducatif des bases du Sénégal d'un montant de 8,2 milliards de francs CFA. Des performances certes satisfaisantes, mais des efforts restent à faire pour gagner le pari du métier des filles à l'école. Il s'agit maintenant pour nous de travailler à les maintenir. Les maintenir, c'est leur permettre déjà de réussir la transition du moyen au secondaire, mais d'être à l'heure du numérique. Pour le ministère de l'éducation nationale et l'EPAEF, la maîtrise des TIC et leur usage dans les enseignements d'apprentissage pourraient être une belle opportunité. Les TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, vont être mises à disposition des élèves. Elles peuvent, sous forme de plateformes d'échange, par exemple sous forme de forums, où les élèves pourraient échanger des idées, des cours, des exercices. Les TIC favorisent une vulgarisation rapide des connaissances, une meilleure compréhension des contenus d'apprentissage ainsi que leurs affirmations. Cette dixième édition de la Journée nationale pour l'éducation des filles a été célébrée avec une nouvelle démarche, celle de la rupture et de l'innovation. Cette année, les panels ont été présentés par les élèves elles-mêmes. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la centrale électrique à charbon des ICS d'une capacité de 20 MW. C'est une réalisation du groupe Endorama, repreneur et partenaire des industries chimiques du Sénégal. Cours de l'investissement, 22 milliards de francs CFA. Le président de la République invite l'entreprise à favoriser la création d'emplois pour les jeunes des localités environnantes. Nous écoutons à ce propos le président Makissal au micro de Pape Birame Pigendiaï. Le chemin qui mène aux industries chimiques du Sénégal, les populations de Taïbaniaï, Mewan, Darukhoudouz, Mborou, se sont fortement mobilisées pour exprimer au président de la République un sentiment de profonde gratitude mais aussi une forte envie de servir leur pays à travers les ICS. Ici, le chef de l'État s'est arrêté pour prêter une oreille attentive aux jeunes, des jeunes qui ne demandent qu'à travailler pour l'émergence d'un Sénégal sur la voie d'une véritable révolution industrielle. Je vous invite à veiller plus que par le passé au maintien et au renforcement des actions engagées pour l'emploi local, particulièrement à la mine, au travail équitable et juste de la question liée au nombre d'expatriés à la consolidation de l'expertise sénégalaise dans le domaine des mines et autres métiers connexes. Le groupe Indorama, repreneur et partenaire stratégique des ICS, a bien capté le message. En livrant ici cette nouvelle centrale électrique à charbon de 20 MW, l'entreprise s'engage à favoriser la création d'emplois dans les localités environnantes mais également à fournir aux populations des infrastructures sociaux de base. Je voudrais souligner qu'avec 60 milliards de francs CIFA de commande annuelle aux entreprises sénégalaises, les ICS dépassent de loin toutes les autres entreprises du secteur minier. Tout le monde sait également que les ICS sont l'une des principales sociétés exportatrices du Sénégal et apportent d'importantes recettes en devise au Sénégal. Il y a aussi les 1586 emplois permanents, soit une masse salariale de 116 millions de francs CIFA et des impôts sur salaire de 3 milliards 300 millions de francs CIFA, sans compter les milliers d'emplois directs et indirects générés. Cette centrale électrique qui a été construite en 15 mois a coûté 22 milliards de francs CIFA. Elle permettra à l'usine d'assurer une autonomie en matière de fourniture d'électricité. Mieux, une partie de la production énergétique soit reversée dans le système de production double Sénélec. L'ère du renouveau a sonné loin, très loin de 2012 avec une situation de crise sans précédent marquée par la chute de l'activité industrielle d'une entreprise endettée jusqu'au coup et cernée de toutes parts par les banques et PME, des parties qui ont absorbé le capital. Bref, un tableau sombre d'une société agonisante remis à flot grâce au président de la République de la République maquissale. Les travailleurs sont désormais soulagés. Fini le calvaire des salaires impayés, place à la sauvegarde de l'outil de travail. Il fut le temps avec la crise réduit. Aujourd'hui, avec votre vision, vous avez amené ce groupe indormant qui est venu aujourd'hui nous sauver et sauver des milieux d'emplois ici au niveau du pays. Donc, on vous remercie, monsieur le président. Nous vous dis un merci. C'était une volonté ferme du président de la République maquissale de faire roue naître ce qui était jadis l'un des fleurons de notre économie. Son action traduit la justesse de faire des ICS le moteur du développement industriel. En prenant cette décision, j'avais l'intime conviction que cette entreprise importante de notre dispositif industriel pouvait contribuer davantage à la croissance, à l'emploi et au maintien des équilibres macroéconomiques. Ma décision était également fondée sur le fait qu'elle figure parmi ces grandes entreprises communément désignées sous le vocable « too big to fall », c'est-à-dire une entreprise tellement grande tellement importante qu'on ne peut la laisser tomber. C'était au soir du 20 août 2014 que le partenariat avait été scellé entre l'État du Sénégal et le groupe Indorama pour traduire en acte le plan de sauvetage des ICS. Aujourd'hui, les industries chimiques du Sénégal retrouvent une bonne santé avec de belles perspectives en ligne de mire. Aujourd'hui, l'entreprise peut engager avec beaucoup plus de sérénité la mise en place du plan d'affaires qui prévoit la réalisation d'une deuxième usine d'engrais de 250 000 tonnes dont l'objectif est le doublement des capacités de production et la délocalisation de Sainte-Chine fermée depuis 2011 sur la demande du gouvernement pour des raisons de sécurité. La marche vers l'émergence se poursuit avec la restauration du tissu industriel sénégalais, l'aboutissement d'une vision, celle du président Macky Sall qui redonne un nouveau souffle à l'industrie de notre pays pour accomplir des prouesses économiques à travers l'accroissement des performances de croissance durable. Le reportage de Pape Biram Bigendiaï lors de l'immigration de la centrale électrique à charbon des industries chimiques du Sénégal d'une capacité de 20 MW. Ce vendredi aussi, le président de la République s'est rendu à Ndiassan. La famille de Mam Boukounta va célébrer dimanche la nuit du prophète Mohamed PSA lui sur lui. Le chef de l'État a visité la résidence du Khalifa en construction, une infrastructure en R2 avec des appartements, des salons de réception entre autres. Le projet sera réceptionné en février prochain. La démarche du chef de l'État vis-à-vis des cités religieuses a été saluée par le Khalifa général d'Ndiassan. C'est un compte rendu signé Abou Bakrikan. Ndiassan, le président de la République, s'est d'abord rendu sur le chantier de la résidence du Khalifa Mam Boukounta. Sur place, l'état des lieux lui a été fait par le bureau d'architecture et de conservation qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Un projet en finition initié dans le cadre du programme spécial des sites religieux et dont le coût est estimé à plus de 530 millions de francs CFA. Après le chantier de la résidence, le chef de l'État a visité l'esplanade des mosquées où Ndiassan va commémorer ce dimanche la nuit du prophète Mohamed paix et salut sur lui. Suffisamment informé sur les besoins du chantier et de la cité religieuse en général, le président Makisal, accompagné de la première dame, s'est rendu chez le khalife El-Haj Mambou Mamadou Kounta. Une visite de courtoisie mise à profit pour réaffirmer son ambition de faire de Ndiassan une cité moderne pour faciliter à tous les disciples de Mambou Kounta la célébration des événements religieux. Un tête-à-tête qui sera suivi de la cérémonie de réception. A l'occasion, le porte-parole de la famille est longuement revenu sur l'histoire de Yassan fondée en 1883 et les enseignements des différents khalifes qui s'y sont succédés. Ahmed Bachir Kounta a aussi mis un accent particulier sur la mission que la cité de Mambou Kounta entend continuer à jouer dans l'éducation aux valeurs islamiques. A sa suite, le fils aîné du khalif a remercié le chef de l'État pour sa considération pour Ndiassan et son appui constant à la famille. Mohamed Kounta, par ailleurs membre du HSCT, s'est réjoui du respect des engagements qui avaient été pris par le président Makissal vis-à-vis de Ndiassan. Le chef de l'État de revenir ensuite sur la portée du programme spécial des sites religieux et son intention de rehausser l'image de toutes les cités religieuses du Sénégal. Des réalisations qui témoignent de toute l'importance qu'il accorde aux spirituels et à ceux qui incarnent ce pouvoir. Occasion également de réaffirmer ses ambitions pour le Sénégal et le rôle attendu des guides religieux dans la lutte contre toute forme d'extrémisme et les menaces sécuritaires. Quant au Khalif de Ndiassan, il a exprimé la joie et la fierté de recevoir un fils dont il a loué des qualités surtout à la veille d'un événement qui mobilise tous les disciples de Mambou. Ilhaj Mambou Mamadou Kounte a remercié le chef de l'État pour tous les efforts en direction des cités religieuses. Le Khalif a également témoigné de l'appui constant de la première dame à l'égard de la famille de Mambou Kounte. Ce dont il s'est félicité avant de formuler des prières pour le couple présidentiel. Prières élargies à toute l'assistance au Sénégal et à toute la Oumah islamique pour une paix et une stabilité durable. Le chef de l'État a déjà fait la 48 heure du gamou de la localité fin de calvaire des populations de la commune de Basoul une station des infrastructures d'eau potable des îles du Saloum a été inaugurée hier par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Cela a permis de connecter plus de 10 villages pour des investissements plus de 4 milliards de francs CFA et pour se rendre à Basoul le ministre et sa délégation ont pris une vedette nous dit un convoi fluvial direction Basoul un village situé dans les îles du Saloum. A bord de ces embarcations le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement accompagné d'une forte délégation. Au milieu d'un fleuve dominé par une importante population de mangroves on accélère pour être à l'heure. Après 3 heures de trajet la délégation arrive à destination sur place on accueille à la tradition serrère. Ici, Masoufaye est venu inaugurer les infrastructures du réseau d'addiction d'eau potable de la commune de Basoul. Nous sommes très contentes nous les populations de la commune de Basoul parce que les femmes éprouvaient beaucoup de difficultés à la recherche de l'eau donc nous disons merci au président Makissal. Elle marque donc la fin d'une psychose installée par des années de pénurie d'eau récurrente imposant aux hommes et aux femmes des corvées quotidiennes à la limite insupportable financièrement et physiquement souvent loin de leur foyer. Ce qui veut dire que les populations faisaient des kilomètres avant leur pirogue à la recherche du liquide précis. Aujourd'hui, c'est la fin du camp. Vous remerciez cet effort fourni par le ministre de l'Hydraulique M. Masoufaye. Vous n'avez pas cherché à être remarqué sous votre règne autrement dit le règne de M. le président Makissal mais vous avez essayé de faire quelque chose de remarquable qui restera dans les mémoires et dans les cœurs de ce château d'eau. Selon certains, c'est la première fois depuis les indépendances que les populations ont accès à l'eau facilement en quantité et en qualité. L'ingéniosité des travailleurs est perceptible. Au-delà des défis techniques et technologiques, c'est une volonté qui découle de l'engagement de M. le président de la République à fournir un eau potable à l'ensemble des populations du Sénégal. Et aujourd'hui, on ne parle plus de corvée d'eau dans cette zone, dans ces localités. Nous ne parlons plus de pénibilité dans ces localités puisque l'eau est là disponible en qualité et en quantité. La station compte deux réservoirs au sol d'une capacité de 250 mètres cubes chacun couplée d'un château de 500 mètres cubes avec 120 kilomètres de réseau de transfert. C'est un projet d'un budget global d'environ 4 milliards 600 millions de francs CFA. Et le président nous a assignés comme objectif d'atteindre l'universalité en termes d'accès à l'eau potable. Présentement, nous en sommes aux alentours de 92% en termes de taux d'accès et nous pensons atteindre les 100% d'ici 3 à 4 ans tout au plus. La réalisation des infrastructures n'a pas été facile. Il a fallu 18 mois pour terminer les travaux. Plus de 10 villages sont désormais connectés pour 50 000 personnes. Et quand l'eau coule, elle est source de plaisir pour ces femmes. Nous restons avec Mansour Faye qui revient sur le programme du chef de l'État visant à approvisionner les zones les plus reculées du pays en eau potable. Mansour Faye au micro de Ibrahim Adol. Le président nous a assignés comme objectif d'atteindre l'universalité en termes d'accès à l'eau potable. Présentement, nous en sommes aux alentours de 92% en termes de taux d'accès. Et nous pensons atteindre les 100% d'ici 3 à 4 ans tout au plus. Probablement, nous en ferons moins. Cela veut dire que M. le président de la République souhaite dans les meilleurs délais apporter les réponses adéquates par rapport aux préoccupations des populations. C'est un président qui a une vision éclairée. Dans le domaine de l'hydrolyp, nous avons un programme financé par Exim Bank Chine, le programme d'urgence de développement communautaire dans sa deuxième phase qui va permettre à plus de 600 000 personnes d'accéder à l'eau potable avec la réalisation de 251 ouvrages hydrauliques composés de systèmes multivillages. Avec le WAP PPAO, la mécanisation post-récolte est devenue une réalité en casemance. à travers le Fénéra, l'ancard a distribué des motoculteurs des décortiqueuses de riz entre autres matériels et cela a permis de soulager les femmes de la zone sud Amélicia. A Essim, dans la région de Jiguenchor, cette décortiqueuse de riz a mis fin aux travaux manuels de transformation que menaient ces femmes. Les habitants qui sont confiés à la huitième mission d'appui de la Banque mondiale et du WAP PPAO expliquent que leur joie est grande. Le matériel qu'on nous a donné comme la décortiqueuse qu'on utilise déjà, on voit que vraiment c'est très rentable parce qu'autrefois les femmes revenaient fatiguées le soir, elles sont obligées d'aller piler le riz. Mais avec cette décortiqueuse très moderne, au bout de quelques minutes, le travail est fait, le riz est déjà prêt à mettre dans la marmite. C'est propre, alors on n'a pas besoin de vanner, c'est déjà prêt pour mettre dans la marmite. Cette décortiqueuse est financée par le FNRA à travers l'encart et les femmes se sont organisées pour une très bonne gestion. Je vous ai dit que vous avez 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 dit Avec le WAP Pépyawo, un air de mécanisation souffle en casamance. Dans la commune de Tchanka à Vélingara, cette décortiqueuse de Fogno attire toutes les femmes des villages environnants. Ce matériel est acquis dans le cadre du projet de diffusion à grande échelle du WAP Pépyawo à travers le FNRA. Aujourd'hui, la souffrance des femmes qui voulaient transformer le Fogno a disparu. Le GIEU Kanjubu intervient dans la transformation des fruits à Jigenshor. grâce à un financement du FNRA dans le cadre du WAP Pépyawo, ces femmes ont pu acheter des bocaux, des bouteilles, un matériel très important pour améliorer l'emballage de leurs produits. Modernisation et accompagnement du monde rural, la concertation est enclenchée. Cela fait suite à une instruction du président Marquis Sal en Conseil des ministres. L'Ankara a été désignée pour initier l'ensemble des acteurs, ce qui explique cet atelier national ouvert à Sali-Penabau. Cette concertation intervient suite à l'engagement du président Marquis Sal le 22 juin 2016 lors d'un Conseil des ministres. Il s'agit pour lui d'améliorer durablement les conditions de travail du monde rural. En fait, son ambition est de moderniser le système national de production. Une ambition qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif global du PSE à travers le PRACAS. Cela entre directement dans la ligne du président de la République qui consiste à moderniser les secteurs agricoles de manière générale. Il a demandé au gouvernement d'initier des réflexions pour un dispositif rénové, un dispositif qui soit moderne, qui soit adapté aux nécessités de l'heure pour que notre agriculture puisse aller de l'avant. Quand je parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large du terme. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture donna des directives fermes à l'encart via le secrétariat d'Etat à l'accompagnement et à la modernisation des organisations paysannes. L'encart s'est vu naturellement confier le pilotage de cet important atelier au sort duquel des propositions pour une meilleure harmonisation et modernisation de l'encadrement seront soumises à son excellence monsieur le chef de l'Etat. Une réflexion qui selon les acteurs vient donner un nouveau souffle à leur système. Je n'ai pas dit que nous sommes des oifalés mais nous sommes sévrés. Depuis vraiment la disparition du PSAOP2, ni têter le dévouement de l'encart ni têter l'engagement effectivement de l'encart on serait laissé à nous-mêmes. C'est pour cette raison donc que nous gardons l'espoir nous félicitons le président de la République d'avoir le souci de retrouver effectivement ces structures afin de trouver la meilleure formule. Le résultat de cet atelier nous permettra d'avoir un encadrement rapproché d'avoir des moyens de renforcement de capacité d'avoir aussi des ressources personnelles pour accompagner les organisations paysannes. Ainsi, pendant deux jours, les différentes composantes du monde rural vont échanger afin de mettre en place un type de conseil pertinent, efficace, efficient, viable avec des impacts financiers, sociaux et environnementaux pour un développement durable du Sénégal. Les rideaux sont tombés sur la première édition de la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de la rencontre le prix FIDEF qui prime la meilleure publication a été remis à cette occasion à Alune Badarambeng de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. C'est un reportage de Damsela. La première journée d'études en comptabilité et contrôle est une rencontre d'échanges et de partages entre les différents experts comptables des pays de l'Afrique francophone. Au terme de discussion, des propositions ont été faites. L'Afrique anglophone et le Maghreb ont déjà évolué vers des normes internationales. Au contraire, l'Afrique francophone et notamment tout l'espace OADA n'a pas encore fait ce saut pour des raisons diverses. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase intermédiaire de discussion mais la convergence vers le système international est d'après moi inéluctable avec des aménagements locaux. Les résultats issus de cette rencontre vont permettre non seulement aux universitaires de l'espace francophone d'être mieux outillés pour répondre aux questions de l'heure. Ils vont aussi contribuer au développement des entreprises et à la normalisation de l'économie informelle. Désormais, un cadre d'échange et de contribution doctrinale en vue d'améliorer la normalisation comptable en vigueur est désormais créée et aussi en vue d'aider les entreprises de l'économie souterraine à se formaliser et à se développer et en s'appuyant sur le volet comptable ce cadre-là est créé. Sans recherche il est certainement impossible d'avoir une formation de qualité dans la durée. Sans recherche il est impossible de faire face aux défis qui s'opposent à notre monde d'aujourd'hui et à ceux du monde de demain. Sans recherche tout simplement il n'est pas possible d'avoir une perspective et de faire face bien sûr aux opportunités de profiter des opportunités futures mais de faire face aussi aux dangers. Donc les réponses ont été claires. La clôture de la première journée d'études africaines en comptabilité et contrôle était une occasion pour la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones de récompenser le meilleur travail de recherche. Cette année il est décerné à Alunbadrembeng de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. C'est possible d'intervenir pour permettre aux enfants sourds mieux de retrouver leur faculté. C'est grâce à une technologie de pointe utilisée dans d'autres pays qui vient d'arriver au Sénégal. Trois enfants ont subi cette intervention à l'hôpital de Fannes avec l'appui de médecins venus de l'île en France Ndehé Détia. Ça c'est quoi ? A. Oui ça c'est A. Après être resté plusieurs années sans entendre ni parler Abhi retrouve ces deux facultés. Dis papa. 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 Baga. Maman. Maman. Abhi Batou. Abhi Batou. L'opération a changé totalement la vie de ma fille ainsi que celle de son entourage. Elle a commencé à parler et elle répond à tous les bruits. Elle va à l'école maintenant et elle participe à tous les trucs. la firme a mis à la disposition deux enfants sénégalais de façon gracieuse ce matériel-là qui est un matériel que vous voyez ici qui est composé d'une partie interne qui va dans l'oreille interne et cette partie externe que vous voyez qu'on appelle le processeur Abhi Batou porte son oreille qui est la partie externe et c'est une intervention chirurgicale qui dure à peu près deux heures de temps en moyenne qu'il faut maîtriser et donc se pose le problème de la formation et l'équipe de l'Oise est assez ouverte dans ce domaine pour former des chirurgiens sénégalais dans le domaine de l'implantation cochleaire. Grâce à cet implant cochleaire la petite va pouvoir aller à l'école comme ses autres camarades une chance qu'elle partage avec ses deux enfants qui ont également bénéficié de cette intervention. On lui avait mis des appareils qui ne marchaient pas il n'entendait pas du tout le docteur nous avait suggéré de trouver 30 millions de francs CFA et d'aller en Europe pour procéder à la pose d'implant cochleaire j'avais pas ces moyens le docteur m'a rassuré et dès qu'il y a eu possibilité l'hôpital m'a appelé pour me dire que mon fils était sélectionné ces implants coûte environ 14 000 euros soit près de 10 millions de francs CFA ils ont été offerts à ces enfants par les fabricants c'est dire donc que le coût de cette opération est difficilement supportable. C'est à cause de ça que je disais au départ qu'il faudrait qu'il y ait une politique d'abord étatique qui prend en charge qui dira peut-être dans un premier temps que le centre d'implantation cochleaire je mets à la disposition du projet peut-être des premières années une dizaine d'implants une dizaine on bougeait de 10 implants par exemple au fur et à mesure que nous avançons nous pouvons effectivement avoir peut-être des mécènes qui vont nous aider dans ce domaine-là qui vont parrainer des enfants pour que ces derniers puissent être implantés pour les enfants nés avec une surdité congénitale cette opération doit être faite entre 18 et 24 mois si par contre cette surdité est acquise il est possible d'envisager cette intervention tout au long de la vie restons dans le domaine de la santé il n'existe au Sénégal que deux chirurgiens spécialisés des traumatismes de la main or cet organe est essentiel à la vie de tous les jours cela justifie l'intérêt que la faculté de médecine et le CHU de Dentec porte à la question une formation en microchirurgie et en chirurgie de la main a été organisée avec des spécialistes français Omar Diaou certaines n'ont pas renoncé au vert des blous chirurgicales d'autres ont préféré un arc-en-ciel à dominante violette les blocs opératoires peuvent attendre le temps d'une formation en microchirurgie de quelques jours puisque cette microchirurgie et cette chirurgie de la main n'est pas pratiquée en Afrique nous avons voulu pour notre part nous qui sommes déjà formés participer à ce développement au Sénégal d'abord mais également en Afrique on initie les nouveaux chirurgiens à la microchirurgie pour qu'ils puissent réparer les microstructures qui sont au niveau de la main le nombre de chirurgiens de la main au Sénégal ne fait même pas les doigts d'une main ils ne sont que deux à maîtriser cet art la formation se fait avec une équipe de spécialistes français on est là parce qu'on aime cette Afrique on est là parce qu'on pense qu'on est riche de ce qu'on donne et pas de ce qu'on a et persuadés et c'est notre credo permanent que tout s'apprend tout sauf la curiosité on ne s'en rend pas compte tout de suite mais la main est d'une importance capitale dans la vie de tous les jours or ce membre est vulnérable et plus de 50% des atteintes traumatiques touchent cette partie du corps la liste des malades à notre temps d'être opéré est longue ces journées comportent non seulement des objectifs médicaux mais surtout des objectifs de santé publique parce que pouvant rendre un service inestimable aux populations souffrant des pathologies de la main qu'elles soient acquises ou congénitales les pathologies de la main sont multiples en plus des paralysies du plexus brachial il y en a bien d'autres des pathologies rheumatismales que ce soit des pathologies nerveuses articulaires et j'en passe les gens ils néglisent souvent leurs lésions ou bien si les lésions ne sont pas connues du moment qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes et bien ces patients là seront maltraités et donc après nous allons nous retrouver avec beaucoup de séquelles qui seront difficiles à prendre en charge des chirurgiens des anesthésistes et des kinés participent à cette formation au cours de laquelle l'idée d'un institut de la main s'est précisée un centre de référence pour que les patients qui ont des problèmes puissent se diriger directement au niveau de ces structures là un institut de la main comme celui mis en place à Yaoundé au Cameroun l'idée suit son chemin dans la communauté universitaire et hospitalière sénégalaise et le département de chirurgie et des spécialités chirurgicales de l'UQAD ainsi que le CHU le Dantec oeuvre à cet objectif des échos de la visite de la délégation sénégalaise en Malaisie toujours dans la dynamique de capitaliser les bonnes pratiques du système de gouvernance malaisien l'équipe du BOSS et ses partenaires ont visité le parc industriel et deux structures des affaires Mida et MPC sont des modèles à dupliquer au Sénégal pour attirer le maximum d'investisseurs dans nos envies spéciaux Aloune Ndiaye et Fatou Diouf voilà la délégation sénégalaise parcourant le parc industriel de la Malaisie 12e mondiale en termes de capacité de stockage établi sur une superficie de 640 hectares le parc land regroupe 512 unités industrielles cette zone économique spéciale a beaucoup facilité la connexion avec la Chine et le reste du monde avec comme impact la création d'emplois et la réduction de la pauvreté de 50% dans le cadre du plan sénégal émergent il y a un nouveau parc industriel qui est en cours de construction à Diamiadio et dont la phase 1 est bientôt finalisée eux ont développé donc 14 parcs et leur équivalent des zones économiques spéciales dans les années 70 et 80 ils ont eu une logique en mettant un parc industriel adossé à un port pour allier la dimension industrielle à la dimension logistique ce qui renforce finalement la pertinence de la construction du futur port de Barilly afin d'avoir finalement une dimension logistique qui va être alliée à la dimension industrielle qui elle est présente au niveau de Diamiadio retour à Kuala Lumpur pour une rencontre d'échange avec les autorités de Maïda Malaysian Investment Development Authority créé en 1967 ces structures se chargent de la promotion de l'évaluation du planning et du suivi des projets d'investissement en Malaisie Notre rôle c'est d'encourager les industries et les entreprises de services à mettre en place des centres internationaux ou régionaux de distribution ils pourront ainsi dérouler leurs opérations à partir du pays c'est le rôle que nous jouons depuis 49 ans l'année prochaine nous célébrerons nos 50 ans d'existence Je pense que ce que la Malaisie a réussi à faire c'est de mettre en avant un peu les forces sociales dans le mouvement de transformation au lieu de se focaliser simplement sur des instruments mais les fondamentaux sociaux et culturels ont forgé un peu ces pays-là dans leur processus de réforme et je pense que de ce point de vue il y a ce caractère spécifique des résultats ici qu'il faut voir comment est-ce que nos valeurs fondamentales au Sénégal peuvent être réactivées et mises à contribution je pense que ça nous permettra à un moment donné d'avoir une espèce de ce qu'on peut appeler un visage spécifique de la modernisation au Sénégal Autre structure clé dans l'amélioration de l'environnement des affaires en Malaisie le MPC Malaysian Productivity Corporation le Sénégal va s'inspirer du cadre régulatoire malaisien afin d'attirer un maximum d'investisseurs Le Sénégal est dans une dynamique de réforme ce que nous avons vu en Malaisie nous conforte dans le choix d'engager une batterie de réforme c'est en ce sens que nous avons lancé une série de réformes dans le capital humain comme la réforme alignement de l'enseignement des formations de l'enseignement supérieur avec les besoins de l'économie La Malaisie a une expérience de plus de 40 ans en matière de création de zones économiques spéciales au-delà de ses visites de benchmarking le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent compte nouer un partenariat fructueux avec ce pays il s'agit de capitaliser les expériences tout en tenant compte de nos réalités sociales économiques et culturelles En Malaisie le COSEC en Chine le COSEC qui tire le bilan de sa tournée la délégation était dans les villes de Yiwu et Guangzhou pour voir comment évolue le travail de la représentation du COSEC sur place la délégation du conseil sénégalais des chargeurs a pu voir les réalisations du bureau mais aussi ce qui reste à faire pour le COSEC le bilan est satisfaisant envoi spéciaux Kaltom Gueye et Dabr Ndiaï C'est en plein coeur du plus grand marché du monde que se trouve le bureau de la représentation du COSEC à Yiwu un emplacement stratégique pour mieux apporter assistance et conseils aux chargeurs sénégalais ici c'est une équipe jeune et dynamique qui est au service de ses opérateurs et depuis l'installation de ce bureau il y a un an beaucoup de choses ont été faites il y a énormément de cas qui ont été réglés parce que comme la Chine n'est pas du tout facile des fois des commerçants viennent ici et rencontrent énormément de problèmes on peut citer par exemple le cas d'un commerçant qui avait vraiment un litige avec un chinois et bon on ne l'avait pas souhaité mais finalement ça s'est terminé avec des coups de machette mais avec l'intervention du bureau de représentation du COSEC justice a été faite et finalement le Chinois a été condamné à une peine de prison de 5 ans et le Sénégal a été déranger Les résultats sont confirmés par ces sages retrouvés sur place ils sont très satisfaits du service proposé et par la représentation Une mention spéciale parce que depuis qu'on vient ici ils nous accompagnent nous engagent nous envoient des réservations même étant au Sénégal ils viennent vous rendre visite regarder votre travail tout ça vraiment avec S une mention spéciale rien à dire vraiment Il peut arriver que je fasse de fausses calculs mais en arrivant ici avec l'assistance de l'équipe de la représentation je peux tranquillement faire mes achats et arriver à Dakar je règle la différence La délégation du COSEC s'est rendue dans tous les bureaux qui se trouvent à Guangzhou et à Iou elle a pu constater sur place l'implication de la représentation ces visites ont également permis au COSEC de faire un bilan positif Vraiment nous sommes sortis très satisfaisants et nous pensons que dans l'avenir n'est-ce pas cette représentation va encore avoir d'autres résultats de meilleurs résultats du fait que nous les avons introduits au niveau des autorités de Iou et l'ambassadeur aussi son excellence le général Fall nous a bien accueilli et nous a promis son assistance ferme et à condition qu'elle soit informée de tout ce que nous faisons ici ce que nous avons décidé de faire une rencontre avec l'ensemble des chargeurs du Guangzhou a clôturé cette mission d'évaluation du COSEC occasion pour la délégation et les chargeurs de partager un dîner de revoir comme pour dire qu'en Chine aussi on retrouve la Teranga sénégalaise dans la rubrique métier nous reparlons des cadis ils sont des juges musulmans qui jouent un rôle de médiation dans la société précision les cadis ne rendent pas de décision focus sur les cadis avec Luz Bidza dans les écrits du livre sans le courant que le cadis appelé encore juge de paix règle les contentieux de vie familiale notamment les cas de mariage divorce répudiation succession héritage bref ces juges religieux sont bien présents au sein des juridictions nous avons les dispositions de l'article 10 du décret 2015 1145 qui fixe la composition et la compétence des tribunaux d'instance qui intègre le cadis au sein de la juridiction les cadis sont souvent sollicités en matière de sécession vous savez les séances posent de nombre de difficultés avec les héritiers qui ne sont pas souvent d'accord le cadis aide un peu à trouver une solution à amener les héritiers à s'accorder sur le partage du patrimoine laissé par les défunts au tribunal des sciences hors classe de Dakar les juges travaillent en parfaite collaboration avec les cadis le rôle des cadis c'est d'abord assister les magistrats mais également donner des avis sur les décisions officielles qu'il doit prendre pour tout ce qui concerne le code de la famille et aujourd'hui surtout dans le cadre des successions de droits musulmans le juge doit obligatoirement faire appel au cadis donc avant de trancher au tribunal d'incense de refisque nombreux sont ceux qui ignorent les fonctions et origines des cadis le mot cadis c'est un mot arabe qui signifie le juge même s'il ne coupe pas les rues les cadis existent au Sénégal depuis des l'Uisra le cadis le cadis a existé ici depuis 1904 on a démarré le cadis par le cadis mana al-cadi on l'a nommé Mambay Tchabandjaye on l'a nommé le cadis en 1904 avant l'indépendance les cadis existaient donc il y avait une discussion cadiale qui existait où on réglait les problèmes autant de Shamsuddin autant de Mauda Sina et sur la suite l'intervention des cadis est obligatoire par la loi pour tout ce qui concerne les procédures de succession de droits musulmans le cadis est un érudit souvent quelqu'un qui s'y connaît en matière islamique soit c'est un imam en tout cas quelqu'un qui a fait des soucis études coraniques donc si les partis veulent que la société soit selon le droit musulman le cadis étant un érudit étant quelqu'un qui a de cette seule connaissance en matière islamique donc on aide souvent les partis les conseils tout comme également le juge les partis également peuvent être renvoyés devant les cadis par le juge pour une tentative de conciliation dans le cadre des procédures de divorce les cadis aident les protagonistes à trouver un accord et dans ce cas précisément nous recueillons l'avis du cadis donc qui nous donne un éclairage sur les décisions qui peuvent être rendues dans ce sens dans ce cas de figure toutes les parties signent le procès de partage et c'est tout qui est homologue en débat départemental donc le cadis parfois lorsque le doger me revient un caractère beaucoup plus difficile donc être souvent les partis à trouver un accord sommes d'accord je veux dire à s'accorder sur le partage il arrive des fois notamment jusqu'au commun un peu partout ailleurs que les partis ne s'accordent pas que les érudits je veux dire ne s'accordent pas si un accord est trouvé le juge rend la décision les cadis sont des agents nommés par l'état ces imams ont des connaissances solides en droit islamique un travail de titan qui les pousse parfois à mener des investigations dans les quartiers à la quête de la vérité avant de dire le droit dans l'enquête des fois je fais qu'un soir il y a une soir dans la ville j'ai essayé d'aller au quartier une enquête demande de ce quartier l'imam les personnes intéressées causées avec lui mais l'histoire de tel et tel qu'est-ce qui se passe donc là tu auras un enseignement clair parce qu'il nous arrive également de parler avec une partie pendant un an de temps tu savais rien que pour essayer de le convaincre c'est ça le problème au côté salaire les conditions ne sont pas les meilleures ils disent que les conditions des magistrats pourquoi tu vois magistrats l'amuse mais c'est sûr c'est que le président et le juge personne par moi on ne reçoit pas qu'à cela ne tiennent les cadis sont bel et bien présents au sein des juridictions pour éclairer en matière de dévolution successorale des droits musulmans tel prévu par le code de la famille compte tenu des convictions religieuses des héritiers qui comparaissent souvent devant les juridictions les cadis jouent un rôle primordial dans le cadre de l'aide à la décision la dualité internationale nous conduit au Burkina Faso et en Syrie allons d'abord en Gambie où la pression sur l'EA jamais augmente après la CEDAO et les Nations Unies les professeurs et les avocats demandent au président en sortant de quitter le pouvoir Anaïs Tanyamane en Gambie les résistances se poursuivent après la délégation des chefs d'états africains et les professeurs d'université c'est au tour de l'association des avocats du pays de lancer un appel à Yahé Yame dans un communiqué il lui demande de bien vouloir passer le pouvoir au président élu Adam Abaro au Burkina 12 militaires ont été tués ce matin des sources indiquent que ce sont des djihadistes qui ont attaqué un détachement de l'armée basée à Nassumbu des véhicules et des munitions ont été détruits les bâtiments incendiés le président du Burkina Faso Roque Marc-Christian Caboret qu'on a avec fermeté cet acte il a par ailleurs appelé les forces de sécurité à plus de vigilance et enfin après la chute d'Alepte en Syrie le président français a saisi en urgence le conseil de sécurité des Nations Unies avec ses partenaires européens François Hollande demande le déploiement d'observateurs internationaux pour superviser le processus d'évacuation des populations Paris et Berlin veulent aussi s'assurer que l'aide alimentaire et les médicaments soient distribués aux civils qui voudraient rester à l'est de la ville mais selon Vladimir Poutine l'étape suivante c'est de trouver un accord de cesser le feu sur tout le territoire syrien le président turc s'est engagé à prendre en charge si nécessaire une partie des civils qui souhaitent quitter Alep plusieurs dizaines de personnes seraient toujours dans l'est de la ville Les sanglots de l'espoir c'est le titre du roman du professeur Hamid Ouidja un ouvrage édité par l'armattan Sénégal le livre retrace l'histoire de jeunes révolutionnaires maoïstes après 1968 c'est une autobiographie dont l'écriture varie entre poésie et réalité la cérémonie de dédicace à Eulia Jeudi Fatoumata Sabanet 124 pages répartis en 17 chapitres Les sanglots de l'espoir un roman du professeur Hamid Ouidja l'auteur revient dans cet ouvrage sur son vécu de l'époque post-68 de jeunes révolutionnaires du mouvement maoïste ancrés dans la conviction et l'espoir qu'un l'un de mes meilleurs serait possible Les sanglots de l'espoir comme vous l'avez remarqué c'est un oxymoron c'est quand on met deux termes contradictoires parce qu'il était écrit au moment où l'on désespérait un peu du Sénégal beaucoup beaucoup de difficultés à part la sécheresse sur le plan politique régime parti unique pratiquement avec une très grande misère très très aiguë alors tout cela pouvait faire de sorte que les gens s'englottent ou pleurent quand ils n'ont pas du coup à manger alors de l'espoir c'est pour dire que quels que soient les sanglots il y a toujours de l'espoir c'est dans cet espoir que nous sommes aujourd'hui ce roman a connu une première parution en 1987 il vient d'être édité le poète l'homme de culture le militant romantique redonne vie à cette période de privation des preuves de jeunes martyrisés emprisonnés et enrôlés de force dans l'armée juste parce qu'ils rêvaient d'un idéal héroïque ça a contribué à nous endurcir à nous ancrer dans nos convictions Hamidou Diya continue de porter l'espoir qui est aujourd'hui plus actuel qu'hier et à cette période les gens étaient non seulement très convaincus mais très solidaires entre eux très sincères ce roman un lecte de l'auteur aux jeunes générations dans une société où la crise des valeurs prend de l'ampleur c'est pour dire la jeunesse de jeunes de la crise des valeurs